Les normes de construction sont définies au niveau national, qu'il s'agisse de la métropole ou des Outre-mer, et naturellement les situations en Outre-mer sont très différentes. Donc les normes sont trop complexes pour l'Outre-mer, elles devraient être adaptées pour les spécificités de l'Outre-mer, et c'est très facile à faire et je ne comprends pas pourquoi les gouvernements ne le font pas. Les Outre-mer sont confrontés à des ouragans, à des phénomènes climatiques qui peuvent être parfois très districteurs. Ils doivent pouvoir disposer de moyens extrêmement rapides pour pouvoir reconstruire dans des délais très courts. Et donc il faut impérativement que le droit leur permette de le faire, naturellement sous la surveillance du représentant de l'Etat au plan local. De toute façon, tout ce qui est contractuel, c'est-à-dire tout ce qui est conforme à l'accord des acteurs locaux et des représentants de l'Etat avant d'agir est la meilleure solution, c'est la meilleure loi. La loi générale qui veut s'appliquer partout de la même manière, aujourd'hui ne fonctionne plus. Il faut donc laisser aux acteurs locaux et aux représentants de l'Etat régler ensemble les mesures par lesquelles ils vont résoudre les problèmes qui se posent. Je crois, que c'est un bon livre. Je crois, que c'est un bon livre qui a été fait après. J'aime, 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 j'aime. J'aime, j'aime, j'aime